Dans cette capsule vidéo, je vous explique comment créer et verrouiller une section dans l'espace collaboratif d'un bloc-notes de classe. Donc, je suis présentement dans mon OneNote, dans mon équipe, et je vais aller sélectionner l'espace collaboratif pour aller ajouter d'abord mes numéros d'équipe. Lorsque mes équipes sont faites, je peux les verrouiller. Donc, pour faire ça, je vais cliquer sur ma section et je vais aller, avec le bouton droit, sélectionner « Protéger la section par mot de passe ». On m'ouvre un menu à droite. Je vais devoir définir mon mot de passe. C'est très important, je dois noter ce mot de passe parce que si je ne le connais pas, je ne pourrai plus y accéder jamais. Donc, je vais définir mon mot de passe. Je confirme et je fais « OK ». Donc, ma section a un mot de passe. Maintenant, il est temps de la verrouiller. Donc, lorsque j'appuie sur « Tout verrouiller », ça va verrouiller toutes mes sections. Pour l'instant, j'ai juste fait l'équipe 1. Donc, je vais faire « Tout verrouiller » et vous allez voir la différence entre mes deux équipes. Donc, pour l'équipe 1, on dit que cette section est protégée par rapport à l'équipe 2, qui n'est pas protégée. Donc, si je veux y accéder, je clique dans l'espace du milieu et on va me demander mon mot de passe. Donc, je n'ai qu'à entrer le mot de passe et j'ai maintenant accès à la section de mon équipe. Donc, pour les élèves, c'est le même principe. Vous créez et verrouillez vos sections. Donc, je fais encore « Tout verrouiller ». Les élèves vont pouvoir se connecter dans le bloc « Note de classe », aller sur l'onglet, cliquer et ils devront entrer le mot de passe. Merci. 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 Merci.